Concertation de 51 pays producteurs de la filia cacaoïa en Côte d'Ivoire. Elle porte sur la baisse du prix du cacao. Au Sénégal, les femmes optent pour la tontine en lieu et placent des banques pour financer leur projet, un système d'épargne qui leur permet d'économiser de l'argent. Puis le Nigeria devrait sortir de la récession d'ici la fin du mois de juin. Parole de la Banque Centrale du pays. De 1100 francs le kilogramme, le prix du cacao Borchon a connu une des cotes de 400 francs pour se situer, après des efforts consentis par le gouvernement ivoirien, à 700 francs le kilogramme. Frappés de plein fouet par la chute brutale de 30% des coûts mondiaux du cacao qui impactent leurs économies, les pays producteurs ont décidé d'unir leurs forces et de préparer des stratégies visant à inverser la tendance. Au niveau du Cameroun, ils sont passés dans cet intervalle de 1400 francs, 1300, 1400 francs. Le kilogramme Borchon a aujourd'hui quelque chose comme 800 à 700 francs. C'est donc d'une manière substantielle le monde rural chez nous qui est affecté, alors que la politique qui est prônée par le président de la République vise à lutter contre la pauvreté dans le milieu rural. Réunis à Bigon pour une réunion de haut niveau, en marge de l'inauguration officielle du siège de l'organisation internationale du cacao ICCO, les pays producteurs ont rélevé la volatilité du coût du cacao sur le marché international. Désormais, les pays exportateurs veulent avoir une approche proactive, c'est-à-dire ne pas subir le marché, sinon faire le marché à travers les résolutions engageantes. Donc, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, vous connaissez notre poids au niveau de l'exportation du cacao et également de l'importance de cette matière première dans l'économie ivoirienne, aussi bien pour notre économie par rapport à tout ce qui concerne les agrégats macroéconomiques, mais au niveau microéconomique pour la vie. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Togo ont pris l'engagement d'augmenter leur influence sur les coûts pour éviter d'avoir subi de douloureuses répécutions. Nous sommes convaincus qu'à travers cette action commune qui sera répétée, le marché pourra réagir favorablement et permettre à ce que nous ayons un meilleur prix, une meilleure mise à marché pour ce produit. Même si la stratégie n'a pas été affichée formellement, les pays producteurs ont montré leur volonté d'agir en synergie contre la mainmise des pays consommateurs sur les stocks qu'ils détiennent dans leur immense majorité. Selon certains économistes, la notion du risque pays s'est réapparue en 1956 avec la nationalisation du canal de Suez par le président égyptien, Gamal Abdel Nasser. Il faut savoir que l'année dernière, suite aux dépenses de sécurité, le déficit a augmenté. Et cette année, avec l'impact de la baisse des prix des fèves de cacao, le déficit va être encore autour de 4% voire plus. Donc probablement que la stabilité de la dette ou la baisse de la dette qui était prévue pour les années qui viennent va probablement être difficile à maintenir. Et la situation de la Côte d'Ivoire interpelle le patron de la prestigieuse agence de notation africaine francophone basée à Bigon, Blum au fil d'investissement. Le ratio entre le stock de la dette de la Côte d'Ivoire et le PIB se situe à 42%, ce qui lui donne une marge de manœuvre, parce que le benchmark c'est 70%. Donc il y a encore une marge de manœuvre. Ceci dit, la Côte d'Ivoire a comme ambition de réduire ce chiffre-là à 33,5%. Nous estimons que ça ne va peut-être pas pouvoir se faire cette année, mais certainement dans les prochaines années. En effet, la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international se sont accordés sur un déficit budgétaire de 4,5% au titre de l'exercice 2017. Cet accord sur le déficit de 4,5% reste dans les prévisions de l'État, qui l'avait estimé pour 2017 à 3,7%. Je pense que forcément, les gens se posent des questions sur les derniers événements de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, ça crée un environnement inconfortable, mais ça n'a pas vocation à accouler les fondamentaux de ce pays qui sont solides et qui continuent à tirer systématiquement des investisseurs. L'agence de notation financière Blumfie d'Investissement initie les conférences RISC-Pays. L'objectif de ces conférences organisées semestriellement dans les pays africains est d'échanger sur la catégraphie des risques économiques et politiques pouvant affecter la décision d'investir dans le pays concerné. La deuxième édition tenue à Bignon révèle que la Côte d'Ivoire reste le leader de la croissance économique dans l'Asie de Yomoua avec une économie dynamique et des solides fondamentaux en dépit de quelques faiblesses qui pourraient constituer des opportunités. Diagnostic, organisation et planification d'entreprise en abrégé D.O.P.E. C'est le thème du séminaire atelier que l'agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l'emploi ACFPE organise à Bangui. Nous pensons que cette formation va nous aider. Cette formation, si on transmet le savoir correctement, donc là ça va aider les dirigeants à mieux gérer leur entreprise. Il s'agit d'un programme de formation spécifique dédié aux dirigeants des entreprises des secteurs publics et privés ainsi que des ONG de Centrafrique pourvoyeurs d'emplois. Cette session, appelée Top Niveau, offre aux participants l'opportunité de développer leurs compétences professionnelles et d'avoir une analyse réflexive et systémique pour le développement de leurs organisations respectives. Les participants vont pouvoir saisir une ligne de travail, c'est-à-dire certains outils. Ensuite, il faudra qu'ils les appliquent. Et pour cela, je pense qu'il serait peut-être intéressant, justement à partir de toutes ces données, pour pouvoir eux-mêmes suivre une certaine formation. Chaque année, la CFPE organise entre 60 et 75 sessions de formation dans plusieurs domaines qui vont de la gestion des ressources humaines à l'efficacité professionnelle en passant par la comptabilité, le management, les techniques industrielles et autres. Ces sessions permettent de recycler en moyenne 1200 à 1300 salariés chaque année. Au niveau de l'ART, l'agent de régulation et de télécommunication, parce que nous sommes déjà inscrits dans cette logique-là. Et nous disposons déjà de notre plan stratégique et nous avons déjà un tableau de bord. Et cela vient en un point pour soutenir tout ce que nous avons vu, pour parfaire les connaissances que nous disposons, pour essayer de voir comment nous pouvons approfondir cela en vue d'atteindre l'objectif escondi. La formation proposée à des hauts dirigeants leur permet d'acquérir des ressources pour agir avec compétence et les mobiliser par la suite pour gérer un ensemble de situations professionnelles complexes. Voilà six mois que Mame Ngoné Sissé a relancé sa petite activité d'aviculture en banlieue de Dakar. C'est avec l'argent de la tontine que j'ai pu m'acheter des poussins pour l'élevage de mes poulets. À la banque, il y a des intérêts, alors qu'à la tontine, il n'y a pas d'intérêt du tout. Ces tontines sont des systèmes d'épargne collective informelle. Largement répandues en Afrique, elles sont souvent une affaire de femme. Dans ce quartier, chaque semaine, les membres de la tontine se réunissent et versent une cotisation d'environ 3 euros. La cagnotte, équivalente à 750 euros, est ensuite reversée à un membre à tour de rôle. L'avantage, un prêt sans intérêt entre personnes de confiance. Les tontines, ça sert à s'entraider. Vous savez, la banque, ça demande beaucoup de papiers et tout ça, et des garanties. Alors là, on se connaît. Nous vivons dans le même quartier et nous avons presque les... nous nous connaissons toutes. Ndei Binta Endoy cotise à 4 tontines différentes. Au fil des ans et des collectes, cette coiffeuse de profession a construit sa maison, pièce par pièce. Je ne compte que sur les tontines. Je ne peux pas avoir de l'argent via une banque. Les tontines possèdent certaines règles, mais les sanctions sont surtout d'ordre social. Les femmes, elles se font confiance parce que si elles ne cotisent pas, on l'amène à... Il y a des amendes. Et là, comme nous sommes des villageoises, on n'ose pas manger l'argent des tontines sans paix. Tu vas l'entendre jusqu'à tes petits-enfants. Ici, la tontine dure 5 ans. Libre ensuite à chacune des membres de participer ou pas à la tontine suivante. Le Nigeria devrait sortir de la récession d'ici fin juin. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Godwin Emefiele, à la sortie d'une rencontre avec les dirigeants du Sénat. Il s'agit d'une annonce qui vise à renforcer la confiance des investisseurs sur le marché nigérien. D'après le gouverneur de la Banque centrale, plusieurs indicateurs pointent vers la fin de cette récession. Au nombre de ces indicateurs, l'appréciation du Naira, la monnaie nigériane, sur le marché parallèle de 525 à 370 Naira pour 1 dollar. Par ailleurs, le Bureau national des statistiques a indiqué une baisse du taux d'inflation. Mieux, les réserves de la Banque centrale s'élèvent à plus de 31 milliards de dollars, ce qui accorde assez de marge à l'institution financière pour soutenir la monnaie locale. Il faut noter que pour aider l'économie nigériane à faire face à la récession et y mettre fin, la Banque centrale a injecté depuis février 2017 plus de 3,6 milliards de dollars dans le marché de change. Au Zimbabwe, les billets d'obligation, la nouvelle monnaie émise par la Banque de réserve du pays, ne sauveront pas l'économie qui se trouve en difficulté. C'est l'avis du FMI qui indique que seules des réformes profondes permettront de dénouer la crise financière qui frappe cette économie depuis 2009. Selon le directeur afrique du FMI, l'afflux de dévises étrangères et le manque d'instruments solides de politique monétaire depuis l'adoption par le Zimbabwe du dollar américain en 2009 ont empiré les pénuries de trésorerie. Début novembre de l'année dernière, la pénurie de trésorerie a contraint les banques du Zimbabwe à réduire les limites de retrait quotidien de fonds à 40 dollars par individu. Fin novembre 2016, la Banque centrale du Zimbabwe avait lancé une nouvelle monnaie appelée billet d'obligation, indexée sur le dollar américain et soutenue par un cautionnement de 200 millions de dollars d'Afresim Bank. Selon les révélations de la Banque centrale du Zimbabwe, plus de 121 millions de dollars de billets d'obligation ont déjà été imprimés. Cependant, la demande en espèces est restée insatisfaite, révélant ainsi l'insuffisance de la monnaie de substitution. Sao-Tome et Principe recevra 146 millions de dollars de la République populaire de Chine. Une annonce faite par le premier ministre sao-tomeen Patrice Trovoada, qui a précisé que ce don permettra à l'archipel de financer plusieurs projets de construction d'infrastructures. Ce projet d'infrastructures envisage notamment la modernisation de l'aéroport international de Sao-Tome et la construction d'un port en eau profonde. Si l'aéroport est indispensable au développement de Sao-Tome, le gouvernement de ce petit état mise sur la nécessité de l'étendre pour recevoir du trafic en provenance de la Chine. En effet, la Chine a signé un accord avec l'archipel dans le but d'en faire une destination pour les touristes chinois. Une délégation chinoise devrait arriver dans les prochains jours à Sao-Tome pour mener une étude sur les potentialités touristiques du pays. La Chine qui a déjà consenti à l'archipel la remise d'une dette évaluée à plus de 28 millions de dollars, entend accorder aussi bien au secteur public qu'au secteur privé l'ouverture d'une ligne de crédit avec des conditions préférentielles. Sous-titrage Société Radio-Canada